Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Célébration. Vous le savez, c'est une série que j'adore et aujourd'hui top 5 des cartes promo les plus chères de la série Célébration. C'est pour ça que j'ai pris mes deux items, elles sont contenues dans ces deux items. Alors attention, je vous dis tout de suite que j'intègre dans les cartes promo les deux cartes métalliques contenues dans le pack premium, ultimate, gift, je ne sais plus son nom, mais enfin le pack le plus extrême de la série. Célébration top 5, petit classement, franchement ce sont des très très belles cartes et on commence à la cinquième position. Et j'ai mis la Pokéball Gold, la numéro 146 qui est contenue dans l'ETB Ultimate qui est ici tout simplement, mais je vous mettrai évidemment les illustrations, ça sera quand même plus simple à avoir un visuel. On la trouve aux alentours, alors je mets une quarantaine d'euros, alors attention ce sont des prix approximatifs puisque ça fluctue beaucoup. Et d'ailleurs à la fin de vidéo je donnerai un petit conseil pour les avoir un petit peu moins chers, c'est plutôt assez efficace. Donc en cinquième position, la Pokéball Gold contenue dans l'ETB Premium. Après en quatrième position, on voit arriver la Pikachu VMAX qui est contenue cette fois-ci dans le coffret figurine Pikachu VMAX. Franchement j'adore ce coffret, il est magnifique, la figurine est juste incroyable. J'aimerais vraiment mettre la main sur un deuxième coffret pour pouvoir vous le proposer à l'ouverture. Elle est ici, très belle carte promo, c'est la numéro 62 de Pikachu VMAX en version full art. Franchement regarde l'effet pailleté est juste magnifique. Et celle-ci là aussi tourne autour d'une quarantaine d'euros. Comme je l'ai dit pour la carte précédente, ça fluctue évidemment. En troisième position, et oui on est déjà en troisième position, on retrouve la carte Pikachu Gold numéro 145 contenue dans le même pack. Ici on la voit là. Je vous mettrai évidemment un visuel. Et sans surprise, on retrouve les deux cartes métalliques. En deuxième position, la carte Pikachu Gold Metal. La réédition du set de base, je crois que c'est 58 sur 102 si je ne dis pas de bêtises. Très très sympa. Alors elle, son prix fluctue énormément. Parce qu'il peut y avoir des petits défauts sur la carte. On peut même la trouver pour une 40 cinquantaine d'euros avec quelques petits défauts. Mais disons que globalement, je ne vous ai pas dit pour le Pikachu Gold 145, c'est entre 60 et 70 euros. Et la carte métallique Pikachu, on est aux alentours d'entre 70 et 100 euros. Et enfin, la plus belle de toutes, et c'est sans surprise de l'avoir en haut du classement, la Draco Feu Gold Metal. C'est de base 4 sur 102, la très très belle qui a été moultes moultes fois reprint. On l'a eu dans Célébration, on l'a eu dans XY Evolution. Très très belle. Elle aussi fluctue un tout petit peu, mais ça ne reste vraiment pas beaucoup. Et on est aux alentours de 150 euros. Et j'ai l'impression que ça se stabilise et qu'elle est à peu près à la même valeur que celle de la série Célébration Standard Holographique. Voilà le top 5 de ces très très belles cartes promos. Je vous ai dit, j'ai intégré les cartes métalliques dans ce classement. D'ailleurs, c'est une petite particularité de cette série-là, puisque d'habitude, les cartes promos ne sont quand même pas trop compliquées à avoir et donc pas très chères. Là, elles sont relativement chères. Maintenant, petite astuce. Enfin, ce n'est pas vraiment une astuce, mais si vous voulez, vous les procurez. Soyez patient et regardez tout simplement les enchères. De temps en temps, ça ne monte pas très haut. Ça ne monte pas aussi haut qu'un achat immédiat. Donc, vraiment, ça, c'est un conseil de regarder toutes les enchères. Si vous avez des enchères qui se terminent tard le soir ou tôt le matin, de temps en temps, ça ne monte pas aussi haut que ce que ça devrait monter. Et du coup, les prix sont un petit peu plus intéressants qu'un achat immédiat. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos Célébration. Comme je vous ai dit, j'adore cette série. J'espère vraiment mettre la main sur d'autres items sur cette série-là et vous les proposer à l'ouverture. Allez, je vous dis à très, très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.